Générique 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 Fout et fait, bonjour, Ségolène. Ségolène est ambassadrice pour les pôles. S'il est cure qui lui permet de voyager aux frais du contribuable et de se faire entretenir quelle que soit la majorité en place, c'est mieux que l'être ministre. La calamiteuse Madame Royal a salué la tribune d'Emmanuel Macron sur l'Europe. Un texte, dit-elle, à la fois bienvenue, rassembleur et imaginatif, sans se prononcer sur un possible ralliement à la liste de la majorité pour les Européennes. Elle ne risque pas grand-chose. Bernard, Bernard Pancrel, bâtonnier, vient de céder la place à Charles Nicolas, maître de Pancrel. Lors de son élection, avait dit « Je veux faire valoir le fait que l'avocat doit être reconnu au sein de la cité. Il a son mot à dire sur les grands sujets de société. » Conseil et régional, il pourrait se chercher une mairie à conquérir pour 2020, d'autant qu'il aura désormais plus de temps libre. Eric et Jacques, à l'entrée de la rue Frébeau, sur le boulevard, il y a un terre-plein central afin de séparer les voitures qui vont dans un sens ou l'autre de la circulation. Ceux-ci, 365 jours par an. L'idée d'Éric Jalton et de Jacques Bongout, semble-t-il, est de supprimer ce terre-plein pour que les carnavaliers, deux ou trois défis des parents, puissent occuper tout l'espace, ce qui sera plus joli, assurément, mais qu'en pensent les automobilistes. Laurence, pour Laurence Debray, femme de lettres française, fille de l'intellectuel Elisabeth Burgos et de l'écrivain Régis Debray, la bolibourgeoisie chaviste a détourné, à des fins personnelles, 850 milliards de dollars des revenus pétroliers. Malgré cela, Nicola Maduro n'a rien à craindre. Sur les réseaux sociaux, tous les bobos de la terre, y compris chez nous, prennent fête et cause pour ce régime corrompu. Ah, romantisme, quand tu nous tiens, Gerti, c'est l'année Gerti-Archimède, avocate, femme politique, communiste, convaincue, elle n'a jamais connu ni la Perestroïka, ni la Glastnost, et encore moins la chute du mur de Berlin, la fin des démocraties populaires. Elle n'a jamais connu le reniement d'une partie du bureau politique du PCG qui a brûlé un jour ce qu'il avait adoré la veille. Quelle heureuse femme ! Bonne soirée, bonne fin de semaine, et à lundi ! Sous-titrage Société Radio-Canada